Ici on a l'église luthérienne, je suis un petit peu près, c'est pas terrible non plus comme mentalité là, les luthériens on les connaît, c'est les puritains, c'est ceux qui ont fait l'Amérique, alors ici c'est les portes du sanctuaire, je sais pas si on va être beaucoup mieux accueillis mais, ah non, Sanctuary Doors, là-bas, bon alors on va aller voir si j'ai laissé les clés sur le contact de la voiture, s'ils me la volent, j'ai pas l'air d'un con, bon alors on va voir, Erleston c'est une island, alors dès que vous faites un P, tout le monde vient le renifler, ça, je veux dire, c'est la mentalité insulaire, voilà, là comme vous voyez les portes sont bien closes, bien fermé, ah non ça c'est la First Presbyterian, je m'excuse, alors First Presbyterian c'est pareil, c'est eux qui ont fait l'Amérique et ils l'ont fait close, c'est l'Amérique, toujours les portes sans j'ai envie, vous voyez, voilà, c'est propre, c'est clean, mais alors ils te disent ici qu'ils ont survécu l'ouragan de 1900, nous aussi on l'avait survécu, pour rendre à 1900 notre maison, mais ils nous l'ont volé ces salopards les cuissons, alors comme il coûte 45 dollars, je l'ai pas remis, voilà, alors ici on est dans Church Avenue, pas tellement parce qu'il y a des églises, mais parce qu'ils ont envie de la baptiser en Church, et là vous voyez vous avez des maisons qui sont, ici c'est une série d'appartements, il y a beaucoup de choses qui sont à louer, c'est pas en très bon état, bon ça a été sans doute abîmé par l'ouragan, et puis il n'y a pas de l'eau à verre, il n'y a pas de fric, voilà, et ici il y a une jolie petite maison victorienne, mais là aussi il y a besoin de réparation, bon je vous quitte pour le moment.